Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je vous fais un update de ma machine à laver semi-automatique Delta. Je vous parle un peu plus de cette machine là parce que j'ai reçu tellement de questions là-dessus. Et depuis que j'ai fait ce branchement en direct ici, vraiment, je pense que j'ai des choses à vous dire concernant cette machine. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. J'ai vu au Cameroun, j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Et je partage avec vous ma vie de maman. Je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement, un peu de décoration. Comment gérer son budget et la propriété. Je suis une passionnée de décoration et j'aime voir l'intérieur propre. Si c'est une thématique qui vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager autour de vous pour que la communauté s'agrandisse. Je partage avec vous sur ma chaîne la vraie vie de la Céline Camerounais, rien que la vérité. N'hésitez pas les amis à me motiver en likant et en partageant mes vidéos s'il vous plaît. A tous ceux que je vois s'abonner ces derniers temps, je vous dis merci. Merci beaucoup d'arriver sur ma chaîne. Vous êtes la bienvenue à mes anciens abonnés. Je vous dis merci pour le soutien. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Merci pour les partages que vous faites à 9 autour de vous et dans vos différents groupes. C'est grâce à vous que la chaîne s'agrandit. Merci. A vous tous, je vous dis merci pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Merci beaucoup. C'est très motivant de voir vos retours. Vraiment, c'est super motivant. Donc, sans plus tarder, passons au vu du sujet. La machine que j'utilise pour laver les vêtements, c'est une Delta. C'est la marque Delta. Et la référence est DWM80TL. C'est une machine qui a une capacité de 8 kilos. Donc, ça lave à la fois les vêtements enfants et les vêtements adultes. Je vais commencer par la petite histoire. Qu'est-ce qui me fait acheter cette machine à laver ? Alors que dans notre contexte, nous n'avons pas trop ce réflexe-là. Nous n'avons pas vite la présence d'esprit de nous offrir une machine à laver dans la maison pour nous faciliter la tâche, surtout quand on est une famille modeste, surtout quand on n'a pas assez de moyens. On se dit que c'est la fête des riches. On se dit aussi que la bonne forme, c'est celle-là qui fait le ménage, qui lave les habits à la main, qui fait, bref, qui fait beaucoup de choses à la main. Dans notre culture, c'est encore ça vraiment. Ce qui m'a fait penser à acheter cette machine-là, c'est en 2020, avec cette pandémie qu'il y a eu, on était en confinement à la maison avec les enfants. Je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de linge à laver. On avait beaucoup de linge à laver et ça commençait à me fatiguer. Ça commençait à me fatiguer de m'asseoir pendant 2, 3, 4 heures de temps pour laver les habits. Et parfois, j'accumulais, je lavais seulement le week-end. Et le week-end, je pouvais m'asseoir carrément de 8h à 15h seulement parce que je fais la lessive. Après, soit c'est la pluie, il n'y a pas le soleil. Et ça fait qu'on a plein, plein, plein de vêtements qui ne sont pas secs à la maison. Donc, je me suis dit, là, 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 ça ne va plus. Ça ne donne plus. Et les problèmes de dos, je me suis dit, il me faut une machine à laver. J'ai donc commencé à fouiller dans différents supermarchés, dans les points de vente ou d'électroménager. Quand j'allais regarder, je savais que je vais prendre du temps pour avoir une machine à laver. Dans ma tête, c'était que c'est des choses super chères. Donc, quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu des machines semi-automatiques avec deux réservoirs. Le réservoir pour laver et celui pour rinser et essorer, je pense bien. Ça me tentait bien. Les prix étaient super bien parce que les prix varient à ce moment-là de 80 000 à 199 000 pour les plus grandes capacités. Ça me tentait bien. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'ai vu des modèles à un seul réservoir et j'ai vu quel était leur avantage. Je me suis dit, ah, si je pouvais avoir ce genre de modèle, c'est un semi-automatique. C'est comme ça que dans mes marches à Carrefour, j'ai vu ce Delta semi-automatique. C'était marqué dessus, Delta semi-automatique. C'était en promotion à 99 000 francs. Je me suis dit, ça, c'est la chance de ma vie. Il me faut cette machine. Je suis donc rentrée. Le temps de me préparer et avoir ce montant-là, je suis retournée à Carrefour. Arrivée à Carrefour, la promotion était finie. La promotion était finie et ils avaient remis cette machine-là à 149 900, je pense bien. Heureusement que j'étais sortie avec quelques personnes pour aller à Carrefour. Ces personnes-là voulaient aussi acheter certaines choses là-bas. Je n'avais pas de 50 000 et je ne voulais pas rentrer ce jour sans la machine à laver. Je ne voulais pas. Une des personnes avec qui j'étais, je lui ai demandé si elle pouvait me compléter 50 000. Il s'agissait de Awa. Awa m'a donc compléter les 50 000. J'ai porté la machine, je suis rentrée et le lendemain, je lui ai remis son argent. Je ne voulais plus rentrer sans la machine, je ne voulais plus. Et même comme c'était passé à 150 000, ayant fait le tour de plusieurs boutiques pour faire la comparaison de prix, j'ai vu que l'endroit où c'était encore moins cher, c'était 170 000. J'avais vu Arrélance à 170 000, Abricolux à 190 000. Mais Carrefour avait fait une promotion là-dessus à 99 000. Sauf que la promotion n'avait pas du tout duré, pas du tout. Ensuite, la machine est passée à 149 900. Moi, je l'ai pris, je suis rentrée et j'étais super contente. Au départ, quand on l'a mis en marche, on n'avait pas encore compris le système du niveau d'eau. Il faut régler un certain niveau d'eau pour que la machine commence à tourner. Si vous réglez, par exemple, le niveau d'eau, 8 litres, ça s'affiche dessus 8 L. Encore si ça prend plus que ça. Je pense que c'est level 8, quelque chose comme ça. Ça s'affiche 8. Si vous réglez à level 8 et vous mettez la quantité d'eau inférieure à level 8, la machine ne va pas tourner, la machine ne va pas du tout laver. J'ai donc rappelé là-bas. Non, j'étais même retournée là-bas pour voir un technicien, pour lui expliquer mon problème. Il m'a dit, une fois à la maison, vous prenez votre machine, vous la mettez à marche et vous m'appelez. Quand je l'ai donc appelé, on a fait un appel vidéo et sur l'appel vidéo, il m'a expliqué le principe du niveau d'eau. Quand le niveau d'eau n'est pas atteint, la machine ne tourne pas. C'est comme ça que j'ai compris le fonctionnement. Vous m'avez souvent demandé pourquoi avoir choisi un seul réservoir par rapport à deux réservoirs. Pour moi, c'est la facilité. Un réservoir est plus pratique parce que le même réservoir va laver, rincer et essorer. Comparé à celui de deux réservoirs dans lequel vous finissez de laver et vous enlevez pour mettre dans celui qui va essorer. Celui qui est souvent même plus petit et ça vous perd un peu plus de temps. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la machine à un seul réservoir. En plus de 8 kilos, c'est quand même une bonne quantité d'habits. Donc c'était écrit machine semi-automatique. On sait tous que les semi-automatiques sont les appareils qui fonctionnent de manière automatique, accompagnées des étapes manuelles. Je savais que j'avais une machine à laver semi-automatique qui avait des phases automatiques, accompagnées des phases manuelles. Je savais qu'après avoir mis les vêtements dedans, ça va laver, ça va arrêter. Je viens mettre le rinçage, puis l'essorage. Je pesais mon eau, je versais à l'intérieur, ce qui était trop facile. Apparemment, les machines à laver automatique, il n'y a pas la possibilité de poser de l'eau et mettre à l'intérieur. S'il n'y a pas une entrée d'eau, vraiment l'utilisation est impossible. Mais ce modèle-ci, ou alors tous les modèles semi-automatiques, sans présence d'entrée d'eau, vous pusez votre eau, vous versez à l'intérieur. En cas de coupure d'eau, vous pusez votre eau, vous versez à l'intérieur. Mais, depuis que j'ai fait l'installation, que le plombier est venu me faire l'installation pour m'éviter de porter l'eau, je me demande si cette machine n'est pas automatique. La question que je me pose de plus, c'est est-ce que cette machine-là n'est pas automatique, uniquement avec l'avantage de pouvoir être utilisé quand il n'y a pas d'entrée d'eau ou quand il n'y a pas plus d'eau. Parce que depuis ce moment-là, je mets les vêtements à l'intérieur, je mets le savon, je mets le détachant et je mets un mode de lavage. Soit je prends le mode normal, le mode standard, le mode rapide ou le lavage unique. Quand je mets le mode normal, ça puse l'eau seule, ça lave plusieurs fois, ça rince plusieurs fois, ça essore et ça s'arrête. C'est-à-dire que je viens seulement retirer les vêtements pour étaler. Et quand ça essore les vêtements, j'étale. Toute la nuit, certains vêtements peuvent même sécher. Le matin, j'enlève. Je me demande mais ça, ce n'est pas le système automatique. Parce que ces temps-ci, je mets les vêtements dans la machine, je mets le savon, je mets le détachant, je mets le mode de lavage, je m'en vais dormir, la machine reste travaillée seule. Le matin, je rétire juste que je sèche. Les amis, dites-moi si ce n'est pas une machine automatique ça. Déjà qu'à la première vidéo, quand je l'ai postée, il y a une abonnée qui m'a dit, cette machine est automatique. Je lui ai donné la référence exacte de la mienne et je lui ai dit, s'il te plaît, vérifie ta machine si c'est la même référence. Après, elle ne m'a plus répondu. Donc moi, je me disais que comme c'est semi-automatique, il va falloir laver, revenir mettre le rinçage, revenir mettre l'essorage. Pourtant, ça ne se passe comme ça que quand il n'y a pas une connexion à une entrée d'eau. Vraiment, je pense que maintenant qu'on l'a connectée, tout a changé, tout est vraiment différent. C'est vraiment super ce choix de machine-ci. En plus, c'est moins cher. Depuis que j'ai posté cette vidéo, plus les habitants du Cameroun qui ont vu cette vidéo ont vidé les magasins de cette machine à laver. Carrément. Parce que cette machine reprend à notre contexte. Quand tu as coupé d'eau, tu puisses ton eau dans le seau, tu verses à l'intérieur, tu laves tes habits tranquillement. Or, si tu as une automatique, même si elle est chère, même si elle est performante, que tu ne peux pas utiliser quand tu as coupé d'eau, ça ne sert pas à grand-chose. Vraiment, les amis, cette machine-ci, elle me dépasse. J'ai voulu faire cette vidéo update pour vous en parler plus. parce que je sais que chaque fois que je fais une motivation lessive ou que dans une motivation ménage, j'ai introduit le linge ou le lavage du linge, vous êtes nombreuses à me poser la question concernant ma machine à laver. Un autre avantage de cette machine, c'est qu'on peut mettre tout type de lessive, tout type, que ce soit la poudre à laver, la moitié, vous prenez votre madame de 50, vous détachez 2 ou 3, parce que vous versez là-dedans, ça lave sans problème. Apparemment, pour les automatiques, ce n'est pas le cas. Et si vous mettez votre lessive en poudre au bon marché, vous mettez votre lessive en liquide au bon marché, ou même votre lessive en liquide fait maison par vous-même. Apparemment, pour les automatiques, ce n'est pas le cas. Alors les amis, vous qui avez des machines automatiques, n'hésitez pas à m'en dire plus en commentaire. Est-ce que vous pouvez utiliser un sachet de madame comme moi quand je n'ai pas du savon pour laver vos vêtements dans votre machine automatique ? Le seul inconvénient, c'est que si vous avez la baisse de tension, votre machine ne fonctionne pas. Si vous avez une baisse de tension, votre machine ne fonctionne pas. Comme tous les apparaît, bien sûr. Mais quand vous investissez dans une machine à laver, sachez que vous allez dépenser un peu plus que quand vous lavez votre linge à la main. À la main, vous prenez votre savon à morceaux, vous lavez les habits, vous utilisez moins d'eau et c'est plus économique, sauf que votre dos, vous payez avec votre dos. Par contre, quand vous avez la machine, votre dos est calme, vous êtes calme, vous pouvez faire autre chose pendant que vous payez un savon de meilleure qualité, plus cher, et puis vous payez vos factures d'électricité. Donc voilà l'inconvénient. Quand on a la machine à laver, c'est sûr qu'on va plus dépenser. On va beaucoup plus dépenser. Mais vu qu'on ne peut plus utiliser le savon à morceaux, on ne peut plus, il faut investir dans de bons savons, il faut investir dans un détachant. Heureusement, moi j'ai trouvé plusieurs types de savons liquides ici en local, que j'utilise, et qui sont à mon niveau de prix, qui sont à mon niveau de budget. Et c'est plutôt pas mal. Donc le seul inconvénient que vous avez quand vous achetez la machine, c'est que vous payez les factures d'électricité, puis vous achetez un bon savon qui est plus cher, et vous achetez le détachant. Moi personnellement, je ne vois pas ça comme un inconvénient. Tant que mon dos se repose, tant que je ne casse pas mon dos vraiment, vous imaginez que je faisais la lucide de 8h à 15h, non c'était énorme, c'était énorme. Vaut mieux dépenser comme ça et rester en santé. On cherchait l'argent pour être en santé, non ? On cherchait l'argent pour notre bien-être, donc. C'est un super investissement, c'est un super, super investissement. Je sais qu'on n'a pas trop cette mentalité là chez nous. On préfère aller acheter les grèves de 300 000, 400 000, à prendre bien sa soin, on lave les habits à la main, on se fatigue. S'il y a les enfants, on ne va plus se fatiguer. Mais on ne pense pas à ces gadgets-là qui nous facilitent la tâche au quotidien. Après avoir fait tout ce topo, je vous mets quelques images du fonctionnement de la machine à laver. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas les amis à me poser des questions. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.